Zaroco, village situé à 40 km de Divo, a eu le privilège d'accueillir le prophète Joël Crasso en 2013. Son passage dans cette zone a apporté un changement radical sur tous les axes inimaginables. Ici c'est un village du nom de Zaroco dans la superfaiture de Hire, précisément dans la région de Divo. Et quand le prophète a été invité à une dame de ce village du nom de Dobe Elisabeth, c'est ici que nous nous sommes installés. Nous étions d'abord venus pour prier pour nos familles et Dieu lui a fait une révélation sur le village. Et c'est ainsi que le village l'a invité. On a commencé les travaux à prier pour le village par la grâce de Dieu. Donc tout est parti d'ici. Ici c'est le centre Pugnel, le centre de prière de délivrance Pugnel de Zaroco. Aujourd'hui c'est ici que tout est parti. Nous avons commencé précisément ici. Nous continuons de faire les prières comme d'habitude. Et il y a eu dans ce sens, il y a eu beaucoup de miracles que Dieu a fait au travers de son serviteur pour faire Joël Crasso. Il y a eu des fous qui ont été guéris ici. Il y a eu des femmes qui n'affrontaient pas que Dieu, par la grâce de Dieu, après leur prière, leur délivrance. Elles ont des enfants aujourd'hui. Il y a eu des personnes qui avaient une maladie d'épilepsie que Dieu a guéris ici. Donc en tout cas, il y a eu pas mal de miracles qui se sont produits ici dans ce centre. Et tout est parti d'ici. Notre arrivée, c'est ici que nous sommes installés. Le prophète même dormait ici. Voici sa chambre qui est devenue ma chambre. C'est ici. Tout est parti. Il faut dire en un mot que depuis le passage du prophète Joël Crasso, il y a eu beaucoup de changements dans ce village ici. Et si je me souviens bien les années 2013-2014, pas là, si j'ai vraiment bonne mémoire, depuis qu'il est passé dans ce village, il faut dire, avant même son arrivée, c'était tout un blocage. Et la mort passée par là, il n'y avait pas d'eau courante et il n'y avait pas de voie pour accéder dans les autres villages comme Douaville. Mais depuis, il y a l'hôpital aussi qui a été réhabilité quand il est passé. Mais avant ça, l'hôpital a fait plus de 15 ans construit, fermé, pas d'infirmiers, rien, rien. Il allait même prier là-bas. Il allait même déterrer un carrément mystique. Et depuis son passage, on a vu, l'hôpital a été réhabilité. On a maintenant l'eau courante, on a la voie qui est ouverte. Et vraiment, c'est la grande évolution. C'est la grande évolution depuis son passage ici à Zaroco. Même ceux qui n'arrivaient pas à construire, ils ont commencé à construire. Et vraiment, c'est une très grande joie pour nous. Donc nous souhaiterions toujours qu'ils soient toujours présents avec nous. Avant qu'ils n'étaient pas encore arrivés, il y avait la mort. On cascade des jeunes, des filles, des fils, des petits-enfants. Tellement qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait la mort. Donc la mort, ici, pas là. Chaque semaine de mort, plus de 10 personnes pouvaient mourir. On pleurait, donc on invoquait toujours le bon Dieu. Pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Et Dieu nous a compris. Dès l'arrivée du prophète ici à Zaroco, dès qu'il est venu, le jour qu'il est venu, il m'a dit, « Oui, Dieu m'a emmené ici pour que je délivre ce village. » On a cru que c'était une enceinte, or c'était la réalité. Et ça s'est passé. Pourquoi ? Dès qu'il est venu, dès son arrivée, il a fait un acte prophétique en prenant de l'eau et une bouteille de Dieu pour éteindre la mort. Quand il a dit non, il faut que cette mort de ce village s'éteigne, aller à la grâce de Dieu, la mort, c'est Dieu. Juste aujourd'hui, on n'en parle. Mais sinon, avant, quand il était venu, chaque vendredi, il y avait la mort. Chaque vendredi, des jeunes, des filles, des jeunes filles, des femmes enceintes, on ne savait pas où partir. Quand il est arrivé, il dit, « Vous allez comprendre où vient la mort. » Et puis aujourd'hui, maintenant, les jeunes, on ne savait pas que les petits-enfants, c'est nous, on croit que c'est les grandes personnes qui étaient inestimées. Donc quand il est venu, il nous a ouvert les yeux en disant que voilà ce qui se passe. Et puis on a su qu'aujourd'hui, voilà comment la sorcellerie existe. Voilà comment la sorcellerie en train de battre son plein. On a su aujourd'hui que si tel cas arrive, c'est à propos de la sorcellerie. Et puis aujourd'hui, dès qu'il est parti, vous avez vu la maternité, tout a été fermé. Depuis des années, ils ont fait un seul battement, c'était fini. Mais depuis son arrivée, ils ont fait l'hôpital, tout a été fait. De l'eau, il n'y avait pas de l'eau ici. On partait juste en bas de la colline pour aller chercher de l'eau. Mais dès qu'il est arrivé, aller, il a tout ouvert, il a ouvert tout ce qui empêchait le village d'évoluer. Et puis aujourd'hui, il y a de l'eau, maintenant la route. Maintenant, nos enfants, maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, maintenant dans le village, ou bien la personne veut perdre la vie, aller, il y a un enfant qui soit avec lui et qui dit non, ceci, ce qui se passe à propos de cela. Ce qui fait que, allez, on commence à prier maintenant, et puis Dieu, ça arrête tout ça. Ce qui fait que le village évolue. Il nous a dit, moi je vais prier, mais je vais passer de maison à maison. Nous, on a cru que c'était lui-même qui allait passer. Or, c'était l'Esprit de Dieu qui allait passer. Donc aujourd'hui, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, s'il y a un cas qui veut se réaliser comme la mort, ou bien des trucs, quelque chose, aller, il y a un enfant qui soit et qui dit non, voilà ce qui se passe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aise dans ce village. Dans le temps, le village n'était pas trop bon. Il y avait trop de la socialisme ici. Les gens mouraient de gauche à droite. On n'avait pas d'eau. Nos enfants n'étaient pas trop prospères à l'école. Mais depuis qu'il y a eu l'arrivée du papa, du prophète Jouel Krasou, en tout cas, il y a eu une très grande évolution dans ce village. On a eu l'eau, l'eau courante. On a eu une chose, comment on appelle, la route entre Douaville et puis Zaroco. Grâce à lui, on a eu le dispensaire. Et même ce matin, par la grâce de Dieu, nous venons encore de recevoir encore, d'avoir encore l'infirmier qui doit travailler avec nous. Et demain, il y aura encore la sage-femme qui sera ici pour qu'on puisse travailler ensemble. Le prophète, il a fait un grand travail. Quand il est arrivé ici, en tout cas, son arrivée nous a donné beaucoup de choses et d'évolution dans ce village. Aujourd'hui, ça va très, très bien. En tout cas, vraiment, il y a, de toute façon, le décès était, la mort se répétait de jour en jour. Je pense que ça réduit un peu. Ça réduit un peu. Ça réduit même. Et puis, on a reçu tout ça. On a eu vraiment un très grand nombre de choses. Des pourcentages, le baccalauréat, le BBC, l'international. En tout cas, l'international, on en a fait 100%. À partir de YouTube, que j'ai vu les vidéos faites par le prophète Krasou. Et puis, comme on a les mêmes problèmes là-bas, dans notre pays, j'ai dit qu'il faut que je pars en Côte d'Ivoire pour aller chercher le prophète Krasou. Parce que, comme ici au Sénégal, on a beaucoup tourné au marabout. On est fatigué là-bas par les sorciers. Bon, si on part chez les marabouts, ils nous disent simplement « Ah, vous là, ce sont les sorciers qui vous attaquent. » On part là-bas, c'est la même chose. Si on part chez un autre marabout, ils nous disent que ce sont les sorciers. Un point. Ils disent que ce sont les sorciers. Un point. Je vais te donner ceci. À laver, tu avais lavé gris-gris, attaché. Mais on a vu que la chose n'a pas changé. Chaque fois, ça améliore, ça améliore. Pour cela, on est obligé de quitter le Sénégal pour venir ici voir le prophète Krasou pour avoir une sécurité contre les sorciers. Ce qui m'a motivée à venir ici, c'est parce que j'ai rencontré le prophète Krasou sur Paris dernièrement, quand il était là. Et je l'ai rencontré, il m'a bluffée. Il m'a bluffée sur le fait que j'avais des problèmes, des soucis et tout. Et une fois qu'il m'a imposé les mains, j'ai eu un dégagement, un soulagement. Et dans ce soulagement, c'est ça qui m'a fait revenir ici en me disant, si j'ai déjà, dans un premier abord, un petit soulagement, pourquoi pas venir à la source même. Et quand je suis venue à la source même, j'ai été satisfaite. Et franchement, je pars étant vraiment le cœur content. Je suis très content tout à l'heure. Je suis venue ici pour ma délivrance. Et quand je suis venue, à la grâce de Dieu, j'ai eu ma délivrance. J'ai été délivrée de la sorcierie. Avant, je tuais les gens, mais Dieu a permis que son serviteur puisse me délivrer. Et maintenant, je suis là, parmi les gens, je suis content. J'étais sorcière. Je tuais et je gardais la vie des gens. Mais grâce à Dieu, Dieu a passé par son serviteur pour me délivrer. Mais je rends toute la gloire à Dieu. Et je lui ai dit merci pour ma délivrance qu'il m'a donnée. Aujourd'hui, je l'ai vu de visu. Vraiment, il m'a épatée. Dieu l'utilise. Il m'a épatée. Et je pense que ce que Dieu a commencé là, il va l'achever. Chez lui comme chez nous, nous les victimes de nos enfants, qui sommes nos enfants sorciers. Parce que franchement, depuis que mes enfants là, on les a initiés là, je bois du noix, c'est vrai. Je mange, je suis dans une maison, j'arrive à juguler certains problèmes quotidiens. Mais ce à quoi je m'attends, c'est que, ou alors, ils attendent comme ça, dès que je me souviens important, paf, il y a un décès, où je suis impliqué, je dois dépenser tous mes sous et tout ça. C'est comme ça, c'est comme ça, mais ils ont fait pour tuer ma première fille. Parce que tout à l'heure, la petite a avoué que c'est elle qui l'a tuée. Et comme ça, on l'a tuée. La veille même là, de sa mort, j'avais... L'État m'avait viré beaucoup de sous dans mon compte. Et tout ça, c'est parti. Jusqu'à là, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Je parle aux gens que Jésus crie au-dessus de la sorcellerie. Un démon, un possédé, un faux prophète ne peut pas dire ça. Voilà, je ne dis jamais aux gens qui adoraient tel. Je dis Jésus crie au-dessus de la sorcellerie. Et je démystifie la sorcellerie. C'est ça. Les gens ont peur de quelque chose. Et je les encourage. Combien de fois, à cause de mon ministère, les gens commencent à prendre goût à l'Afrique. L'Afrique, n'est-ce pas, c'est le continent de l'avenir. Donc, prenez le temps. Je pense bien, prenez le temps. Quelqu'un qui est contre moi, il ne va jamais m'aimer. Je pense que c'est les gens qui sont contre moi. Moi, je prie pour vous, pour que Dieu se révèle à vous. Je ne suis pas quelqu'un qui est vulgaire. Je ne suis pas quelqu'un qui insulte parce que j'ai été converti. Je parle pas mal de quelqu'un, mais je pense que c'est une fausse image. Et les gens veulent troquer mon image. Mais je pense que... Moi, je laisse Dieu à ça au Seigneur. Mais moi, je les aime bien. Je les aime bien. Je prie pour eux dans le secret. Pour que le Seigneur n'ait pas bon. Pour que le Seigneur n'ait même sur le droit chemin. Merci. Merci.